Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que sa paix soit avec vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous fait la grâce d'être là, ce soir encore, en pleine santé, dans sa présence, alléluia. Car la Bible déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous rendons gloire à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait de toujours être en bonne santé, de sa protection, que nous bénéficions, dont nous bénéficions chaque instant, nous voulons lui dire absolument merci, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que son esprit vous assiste, alléluia, et qu'il vous guide encore. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé, entre les mains du Seigneur, alléluia. Et je crois que ce soit encore entre les mains du Seigneur, tu seras édifié, Dieu te bénira, alléluia. Chère-moi ta maman, dis-le-le-ya-ou, que Dieu te bénisse, chère-moi ta maman, dis-le-la-ya-ou, que Dieu te bénisse. Chère-moi ta maman, dis-le-la-ya-ou, que Dieu te bénisse, chère-moi ta maman. Dominique, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur vous guide, alléluia, qu'il vous préserve, alléluia. Et que ce soit encore le Seigneur qui vient nous communiquer sa parole, alléluia, car la parole guérit, la parole restaure, la parole fortifie. Quand nous avons la parole, nous sommes rassurés. Et je crois que ce soit encore Dieu qui vient nous équiper à travers sa parole. Nous allons prier le Seigneur et le recommander cet instant afin qu'il vienne bénisse sa parole. Il vient encore nous communiquer la vie et la vie en abondance à travers sa parole. Père, je veux te dire merci encore pour cette soirée. Je veux te dire merci parce que tu nous permets d'être là en bonne santé. Je veux te dire merci pour cette journée. Père, tu as été avec nous depuis le début de cette journée. Nous sommes Père, Seigneur Dieu, dans cette soirée. Et merci d'avoir été à nos côtés. Tu nous as préservé du mal. Je te recommande chacun, entre tes mains en cette soirée, que tu sois encore avec nous. Et que tu nous gardes, que tu nous préserves, que tu bénisses chacun. Père, tu connais le désir de chacun et le besoin de quelqu'un. Père, si nous sommes là, c'est afin de pouvoir recevoir ta parole. Mais à travers ta parole, mon Dieu, nous voulons une orientation. Nous voulons que tu nous conduises, que tu nous guides. Nous voulons être Père. Seigneur Dieu, touche, visitez par toi. C'est pourquoi, descends dans ce moment et visite quelqu'un. Descends dans ce moment et restaure la vie de quelqu'un. Pour que chacun retourne à travers ce moment béni, visité, restauré. Merci pour ta grâce. Que tout ce qui est en opposition soit tôté. Et que ce soit ton règne soit parmi nous pour nous orienter. Bénis ta parole et dispois les cœurs. À l'écoute de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie à l'ouïa. Chère-moi ton maman Gigi. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur te restaure à l'ouïa. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Chère-moi ton maman Marie-Laure. Que le Seigneur te guide. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Qui te couvre par son esprit. Alléluia. Ce soir, le thème de notre enseignement. Ne sors pas de la ville de refuge. Alléluia. Ne sors pas de la ville de refuge. Alléluia. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Et le Seigneur va t'édifier. Chère-moi ton maman Edith. Que Dieu te bénisse. Ne sors pas de la ville de refuge. Alléluia. Nous allons commencer. Nous allons commencer par planter le décor. Révéler qu'est-ce qu'une ville de refuge. Qu'est-ce que cela représentait. Et aujourd'hui, qu'on parle de la ville de refuge. Il s'agit de quoi ? Alléluia. Nous allons prendre notre premier passage. Dans le livre de Jésus chapitre 20. Jésus chapitre 20. A partir du verset 1er. Et je fais la lecture pour vous. Il est écrit. L'ethnèle parla à Josué et dit. Parle aux enfants d'Israël et dit. « Etablissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement ? Sans intention, elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes et s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne le livreront point le meurtrier entre ses mains car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il compare devant l'assemblée pour être jugé. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors, en fonction, à cette époque-là, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans la ville et dans sa maison, dans la ville où il était, où il s'était enfoui à Loulouia. Que Dieu nous bénisse. Ne sois pas de la vie de refuge à Loulouia. Ici, la vie nous parle de la vie de refuge d'abord. Qu'est-ce que la vie de refuge ? La vie de refuge était si ville à Loulouia que Dieu a demandé à Moïse de choisir où les Israéliens devaient demeurer lorsqu'ils commettaient un impact ou même si quelqu'un qui avait commis un impact, qui avait commis un meurtre, devait se cacher. Dans la vie de refuge, on peut la considérer comme un asile. Un endroit où on s'exile, Loulouia. Un endroit où on va et on est en paix, Loulouia. Il y avait six villes en Israël qui ont été choisies à cet effet-là. Et la vie déclare que cette vie va être instituée pour protéger lui qui avait commis un meurtre de manière involontaire. Donc, lorsqu'une personne tue Loulouia, lorsqu'une personne, un meurtre tue involontairement, il allait se cacher dans la vie de refuge. Loulouia. Il allait se cacher dans la vie de refuge parce que là-bas, il n'avait rien à craindre. Et dès qu'il arrivait, il exposait sa situation et les gens devaient le recueillir dans la vie et le préserver et il devait y demeurer. Tant qu'il était dans la vie de refuge, rien ne devait lui arriver, Loulouia. Même si le vengeur de sang venait pour le réclamer, on ne devait pas le laisser, Loulouia, parce que la vie de refuge devenait un endroit où il se garantissait sa paix et sa survie, Loulouia. Donc, voici la vie de refuge. Instituée par Dieu dans Jujoué, chapitre 20, verset 6, Loulouia. Et là, le maîtrier, Loulouia, malgré ce qu'il avait commis, il avait retrouvé asile, Loulouia. Donc, la vie de refuge était une lieu d'asile, un lieu où nous recevons la protection, un lieu où nous demeurons en paix, malgré le mal que nous avons fait, malgré ce que nous avons commis comme action qui est répréhensible, Loulouia. Mais pourquoi la vie de refuge a été instituée? C'est la question qu'on pourrait se demander. Pourquoi la vie de refuge a été instituée, Loulouia? Et on va lire un passage, Exode, chapitre 21. On va comprendre pourquoi la vie de refuge a été instituée. Exode 21, je commence à partir du verset 14. Il dit, « Si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en empruntant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou rendu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre, avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni. Dans le cas où il viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton, seulement il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton et ne son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni, mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni qu'à cède son argent. Si un homme se querelle et qu'il heurte une femme enceinte qu'il fasse accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrisure pour maîtrisure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prier de son œil. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Alléluia. Donc, pourquoi la vie de refuge a été instituée? La vie de refuge a été instituée à cause de la loi de Talion. Alléluia. Oeil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Quand Dieu instituie la vie de refuge, c'est qu'en Israël, lorsque quelqu'un t'engressait la loi, immédiatement, il subissait Alléluia le cours Alléluia. Voilà pourquoi, quand la femme a été prise en flagrant délit d'adulté, on a dit qu'il fallait lapider Alléluia. Lorsqu'il y a une personne Alléluia, commet un meurtre, lui, à qui il a fait du mal, le parent de la personne, peut réagir aussi en le tirant. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ce qui a été développé dans la Torah Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, il peut aussi se venger lui-même. Et c'était d'actualité à cette période-là. À cette période-là, si une personne te cause un malheur, toi aussi, tu peux rendre ton coup Alléluia. Tu peux rendre ton coup, tu peux lui faire pareil Alléluia. Si une personne, tu es ton parent, tu peux te venger Alléluia. Donc, Dieu donnait la possibilité à chaque être humain, à chaque personne à qui on a causé des dégâts, de réagir, d'agir négativement aussi Alléluia. Voilà pourquoi, la vie de refuge a été instituée. Les vies de refuge plutôt. Ils ont été instituées pour que lorsqu'une personne se trouve dans ce cas de figure, ayant commis un impère, ayant commis un meurtre, ayant fait quelque chose de mauvais, sans vouloir, involontairement, lorsqu'il devait subir un coup, il courait, il partait se cacher dans la vie de refuge. Et lorsqu'il y arrivait, il expositait son cas et c'est comme s'il se confessait et on l'acceptait dans la vie de refuge. Et quand on l'y acceptait, personne ne pouvait aller lui enlever Alléluia. Donc, la vie de refuge était un endroit où tous ceux qui commettaient des choses négatives qui tuaient Alléluia allaient se cacher. Et ils savaient qu'étant là-bas, ils avaient la vie, étant là-bas, personne ne pouvait les inquiéter. C'était la vie de refuge Alléluia. Et c'est là-bas que plusieurs allaient demeurer Alléluia dans la vie de refuge. Mais tant qu'ils étaient dans la vie de refuge, ils n'avaient rien à craindre Alléluia. Nous avons lu un deuxième passage, Nom chapitre 35, Alléluia. Nom chapitre 35, encore pour développer cela. Nom chapitre 35, je lis à partir du verset 24. Il dit, Voici les lois d'après l'assemblée d'Israël, jugera en celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivra le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la vie de refuge où il s'est enfui. Il demeure jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la vie de refuge où il s'est enfui, si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il le tue, le meurtrier, il sera point coupable du meurtre. Est-ce que vous comprenez ? Donc, lorsque quelqu'un commet un impère qui est dans la vie de refuge, si sa vie est sortie de là et qu'il rencontre lui à qui il a fait des dommages, la Bible déclare que si il le tue, sur la porte atteinte, il ne sera pas coupable, Louliam. Donc, ça reste facile œil pour œil, d'un poudre, Louliam. Donc, pour qu'une personne soit protégée, gardée, il faut qu'il demeure dans la vie de refuge. S'il sort de la vie de refuge, il s'expose à des représailles. S'il sort de la vie de refuge, il s'expose à des attaques. Lui à qui il a fait du tort, lui à qui il a commis des choses, peut agir négativement. Donc, la vie de refuge était l'endroit où le tueur avait la sécurité, où celui qui avait commis un père avait la sécurité. il pouvait s'y cacher, Louliam. Mais qu'est-ce que cela représente-t-il, Louliam, aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut comprendre ? Si Dieu l'a institué, c'était l'image des choses à venir, Louliam. L'image des choses à venir. Parce que la vie de refuge, en étant là-bas, le meurtrier n'avait pas à craindre. Louliam. Or, nous sommes tous des meurtriers, Louliam. Parce que Jésus-Christ a dit quoi ? Celui qui dit « Raka » à son frère, l'a déjà tué dans son cœur. Louliam. L'habit du salut du péché, c'est la mort, Louliam. Donc, lorsque nous commettons des choses iniques, la mort doit nous frapper, Louliam. Mais pour que nous soyons sauvés, nous soyons préservés, nous allons nous cacher dans la vie de refuge. Et la vie de refuge, c'est qui ? C'est Jésus-Christ qui est la vie de refuge. Christ est la vie de refuge où nous trouvons la paix, où nous trouvons la quiétude, Louliam. Où nous sommes protégés, Louliam. Où nous sommes gardés, Louliam. D'en tant que le meurtrier était dans la vie de refuge, rien ne pouvait lui arriver, Louliam. Donc, il avait intérêt à rester dans la vie de refuge. Et comme je dis, six villes ont été choisies. Six villes ont été choisies pour que le meurtrier qui avait commis une action de manière involontaire puisse y demeurer. Parce que s'il restait dehors, que le vengeur de sang l'attrapait, il pouvait le tuer. Parce qu'il avait dit, les villes de refuge ont été instituées à cause de la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, si quelqu'un te fait quelque chose, tu as pour obligation sur la parole de Dieu de réagir négativement selon la loi. Donc, en même temps, la loi va aussi mettre des éléments pour pallier à ceux qui commettaient des choses de manière involontaire, sans s'en rendre compte. Donc, ils pouvaient aller se réfugier à un endroit où personne ne pouvait arriver. Aujourd'hui, on peut voir aujourd'hui, lorsqu'il y a un pays, lorsqu'il y a une nation, il y a une guerre qui surgit, les gens qui commettent des impères, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont en exil. Ils demandent asile. Mais le fait de demander asile, ça les protège. Parce qu'ils sont en asile, le pays n'a pas le droit de les livrer, parce qu'ils ont demandé asile. Aujourd'hui, plusieurs sont dans des pays étrangers. Parce qu'ils sont dans les nations, on va les attraper. À cause de la loi des nations, on va les mettre en prison ou bien on va les porter préjudice. Donc, pour fuir, pour qu'ils soient préservés, ils demandent l'asile à une nation. Et quand ils ont l'asile, rien ne peut leur arriver. On a vu avec un grand, un grand qui a fait tomber l'économie mondiale qui a passé caché dans un pays de l'Est où les Américains ont demandé son asile, mais les gens ont refusé, parce qu'ils étaient dans une ambassade. Donc, quand vous êtes dans un asile, vous êtes sous protection. Dieu vous couvre, Dieu vous protège. Donc, pour montrer l'importance de la ville de refuge. Donc, la ville de refuge en Israël avait une importance capitale. Parce qu'elle protégeait celui qui avait commis un impaire, celui qui avait commis des désagréments, celui qui avait fait quelque chose de mauvais et qui devait subir, le courroux de quelqu'un. Et quand il partait se protéger, tant qu'il était là-bas, il était en paix. Et tant que le souverain sacrifurateur était là, on ne pouvait pas l'atteindre. Mais quand il mourait, il pourrait maintenant retourner à sa vie. Il dit que tant que le souverain qui avait fait vie, il doit demeurer dans la vie de refuge. Quand celui-ci meurt, il peut retourner dans sa vie sans qu'il soit inquiété. Mais aussi, celui qui avait commis un meurtre devait aussi être accepté qu'à un moment donné, on puisse le juger. Donc la vie de refuge garantissait la sécurité à tous ceux qui étaient faibles, ceux qui ne pouvaient pas marcher dans les pas de Dieu, ceux qui avaient commis des choses négatives. Donc c'est l'image de l'homme, de l'homme qui avait marché d'une manière bizarre, l'homme qui faisait des choses impaires, dont Satan pourchassait, dont Satan voulait détruire la vie, Satan voulait atteindre sa vie et qu'il devait avoir un sauveur pour le protéger. Pour le garder. Parce que tu es exposé, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc une personne qui pêche, elle est exposée à la mort. Donc quand tu pêches, Satan peut te détruire, il peut te frapper. C'est parce que c'est la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi toi tu pêches, malgré ton péché, il ne peut pas t'atteindre. Malgré ce que tu fais, il ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es dans la vie de refuge. Et cette vie de refuge, c'est Christ. Christ est la vie de refuge. C'est pas l'image des choses à venir. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est pourquoi la vie déclare dans Romain chapitre 9, chapitre 8 plus tôt, il dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont quoi? En Jésus-Christ. Alleluia. Romain chapitre 8. À partir du verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alleluia. En effet, si la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi la loi du péché de la mort. Donc, ce qui signifie que lorsqu'il est en Christ, alleluia, tu es dans la vie de refuge, tu es couvert par Christ, tu es porté par Jésus-Christ et il veille sur toi. Par conséquent, rien ne peut te nuire, rien ne peut te détruire parce que tu es quoi? Ta vie est garantie dans la vie de refuge. De la même manière que le meurtrier, quand il commettait l'impact dans la vie de refuge, il était protégé, il était gardé. Toi aussi, en Jésus-Christ, tu es gardé. Alleluia. Et tu demeures sous ta protection. Alleluia. Donc, nous devons demeurer dans la vie de refuge. Nous devons demeurer dans la vie de refuge. Car la Bible dit ici que tant que le meurtrier était dans la vie de refuge, il n'avait rien à crainte. Mais s'il sortait de la vie de refuge, il pouvait être frappé par le vengeur de sang. Le vengeur de sang, c'est celui à qui il a commis l'impact. Le vengeur de sang, c'est celui qu'il a attaqué. Le vengeur de sang, c'est celui à qui il a commis des désagréments qui veut se venger. Alleluia. Mais tant qu'il est dans la vie de refuge, le vengeur de sang ne peut rien. Et la Bible même dit que si le vengeur de sang arrive au devant de la vie et qu'il réclame cette personne-là, on ne doit pas lui donner la personne-là parce qu'il est dans une vie de refuge. Et ça a été institué par Dieu. La vie de refuge. Alleluia. Ne sort pas de la vie de refuge. C'est un autre message. Ne sort pas de la vie de refuge. Tant que tu as la vie de refuge, tu as la sécurité. Tant que tu as la vie de refuge, tu as la paix, tu as la quietude. Alleluia. Mais tu me diras, prophète, comment on peut sortir de la vie de refuge puisque j'y suis. Alleluia. Je suis en Christ. Alleluia. Satan ne peut rien contre toi tant que tu demeures en Christ. Nous sommes en fin d'année. Alleluia. Nous sommes en fin d'année. Ne sort pas de la vie de refuge. Satan rôde. Il rôde comme un lion chez Chanky, débrouille. Il t'attire, il t'attire avec quelque chose, avec un bien, avec une action pour dire viens, avec une séduction, avec une compromission. Mais ne sort pas de la vie de refuge. Ne sort pas de la vie de refuge. Ne quitte pas la voie de Dieu. Ne quitte pas la présence du Seigneur. Ne quitte pas là où tu as la protection parce qu'il va chercher à te séduire. Il va chercher à mettre des actions pour t'attirer. Alleluia. Alleluia. C'est comme l'image lorsqu'on veut attraper des oiseaux, on met des grains de riz ou de maïs et puis épicor pour arriver là où on va l'attraper. Ne sort pas de la vie de refuge. Nous sommes en fin d'année. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu demeures. Mais je sais une chose. Tant que tu es en Christ, rien ne pourra t'arriver. Tant que tu es sous la protection de Dieu, rien ne pourra t'arriver. Satan cherchera le moyen de te sortir de la présence de Dieu. Mais en Jésus-Christ, tu n'as rien à craindre. En Christ, tu n'as pas à avoir peur. En Christ, tant que tu demeures dans la vie de refuge, même si tu as commis un impaire, même si tu as commis une situation, rien ne peut arriver à l'ouïa. Ce n'est pas la vie déclare dans Ephésiens chapitre 2. Pas Ephésiens 2, Ephésiens 1 Jean plutôt. 1 Jean 2, écoutez bien. Avasté verset 1. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Est-ce que vous comprenez? Afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne commettez pas l'iniquité. Car le salut du péché, c'est la mort. Mais s'il arrive à l'ouïa, même s'il a quelqu'un à pécher, nous avons un avocat auprès du Père. Laisse-moi te dire, en Christ, il y a un avocat qui défend ta cause. Quand le vengeur de sang viendra, quand l'ennemi viendra pour t'attaquer, l'ennemi viendra pour te réclamer pour que tu as commis un impère, tu as commis quelque chose de négatif, Christ dira, si j'ai perdu le prix pour lui, je suis un avocat. Alors, demeure en Dieu pour avoir la vie. Demain en Christ pour avoir la vie. Parce que le vengeur de sang tourne. Nous sommes en fin d'année, il y a le vengeur de sang. Le vengeur de sang, c'est lui qui réclame ta vie, réclame ta santé, réclame ta paix, réclame ta quiétude. Il te réclame parce que le choix a été fait avant, parce qu'une action a été posée dans ta famille, parce qu'on t'a vendu à quelqu'un et tu as fui. Quelqu'un a commis une action négative, répréhensive. Peut-être durant l'année, tu as posé des actions qui n'ont pas plu à Dieu et tu es parti te cacher en Christ. Il te cherche mais tu es dans la vie de refuge. Là où tu es, demeure-y. Ne sors pas de la vie de refuge. Reste dans la paix du Seigneur. Les sociétés te pourchassent. La malédie te pourchassent. Les limites te pourchassent. Et tu es venu en Christ. Ne sors pas de la vie de refuge. Reste en Christ. Demeure en Christ. Ne dis pas dans la nouvelle année arrivée, non, quand nous sommes en fin d'année, je vais m'amuser un peu. Je vais faire ce qu'il y a un peu. Mon frère, Dieu et Satan peuvent t'attaquer à tout moment. Il peut te tuer à tout moment parce que le Vengeur descend, il a le droit de t'attaquer. Parce qu'on dit le salut du péché, c'est la mort. Quand tu as commis un impaire, tu es exposé. Quand tu as commis une action, tu es exposé. Alors reste dans la vie de refuge. Ne sors pas de la vie de refuge. Tant que tu vas demeurer dans la vie de refuge, Satan ne pourra rien contre toi. Tant qu'il va demeurer sur la prison du Seigneur, il ne pourra rien contre toi. C'est pourquoi la vie de refuge a été instituée, la vie de refuge. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, nous sommes en fin d'année. Reste dans la prison du Seigneur. Ne joue pas avec ta vie. Ne suis pas de jamais détourné. C'est le temps du recueillement. C'est le temps de l'attachement à Dieu. C'est le temps de demeurer dans la prison du Seigneur parce que l'ennemi, il est assis là, animé d'une grande colère. Comment faire pour te détruire ? Comment faire pour t'anéantir ? Parce qu'hier, tes parents ont posé des actions. Hier, tes parents étaient des adorateurs. Hier, tes parents ont tissé alliance avec lui. Hier, tes parents ont livré des choses, ont fait des sacrifices et ils ont reçu des choses de sa part. Et aujourd'hui, ils ont fui. Ils ne sont plus là. Toi, tu vas te cacher chez Dieu. Ils te cherchent. Ils te guettent. Alors toi aussi, ne règne pas dans le compromis. Alléluia. Et nous allons voir comment cela s'est manifesté à travers un homme. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 28. Et vous allez comprendre comment ce temps, je ne vais pas le lire pour le lire à la maison. 1 Samuel 28 va nous révéler l'histoire d'un homme, sa huile. Voici un homme qui était dans la prison du Seigneur. Un homme qui demeurait dans la prison du Seigneur. Et quand en Israël, on n'avait pas le droit d'aller évoquer des morts. Quand les gens meurent, ils meurent, comme souvent les gens font consulter pour que les morts les parlent. Ceux qui évoquent les morts vous insurgent contre la loi de Dieu. Alors Israël est comme Saül que Dieu avait rejeté. Samuel est mort. Or, Samuel, ce n'est pas lui qui concitait Dieu. Et quand Samuel est mort, lui, Saül, qui avait échassé tout ce qui évoquait les morts dans la ville, Samuel étant mort, il était dans une posture, il voulait consulter Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez une dame qui évoque les morts pour réveiller l'esprit de Samuel. Pour que Samuel vienne donner révélation. Vienne parler, Alléluia. Donc, c'est comme s'il partait voir un marabout, un féticheur. Et il va y aller là-bas. Et quand il va arriver chez cette femme-là dans Samuel 28, Alléluia, 3 à 16, Alléluia, vous pouvez le lire à la maison. Cette femme va lui dire mais on n'a pas le droit d'évoquer les morts ici parce que le roi Saül a dit que s'il attrape quelqu'un qui évoque les morts, il sera tué. Mais comme il s'est déguisé, Alléluia, il sait que celui qui a mis cette loi en place il s'est déguisé, il s'est caché, il s'est camouflé pour qu'elle réveille l'esprit de Saül. Et quand il a réveillé l'esprit de Saül et que le Samuel est revenu d'être les morts et qu'il a parlé à sa épouse, tu te tournes de quoi ? Dieu t'a rejeté, Dieu s'est retiré de toi, voilà pourquoi tu ne vois pas Dieu. Alléluia. Et tu es parti, ce qu'il a venu consulter. Donc vous voyez comment cet homme-là au lieu de demeurer dans la présence du Seigneur, demeurer dans la ville, demeurer dans la présence de Dieu, il va le consulter, les morts, il va le consulter, évoquer les morts, il va les parler aux morts en réveillant l'esprit de Saül. Ça veut dire quoi ? Il a quitté la voie de Dieu, il a quitté la présence du Seigneur pour aller se compromettre. Alléluia. Et à cause de cela, quand on lit la suite, il n'a pas du répit, il est mort. Si tu sors de la ville de refuge, si tu sors de là où Dieu t'a mis, chrétien, tu t'exposes. Tu t'exposes. Saül est sorti de la ville de refuge. On a vu la mort le frapper. On a vu Dieu le rejeter. Reste dans la ville de refuge. Reste dans la présence du Seigneur. Chrétien, quelles sont les propositions qu'on va te faire, quelles sont les ouvertures qu'on va te faire, reste là dans la présence du Seigneur. Parce que, sortant de la ville de refuge, tu deviens une proie facile à l'ennemi qui peut te détruire à tout moment. Alors, il faut demeurer dans la ville de refuge. Il faut demeurer en Christ. Car si tu demeures en lui, rien ne pourra t'arriver. Si tu te rattaches à lui, il te visitera. Alors, cette fin d'année, je vais interpeller chacun de nous demeurant dans la présence du Seigneur. Parce que souvent, dans les temps de décembre, sur le mois de décembre, il y a l'effervescence. Dans les mois de décembre, il y a l'euphorie. Dans les mois de décembre, il y a beaucoup de joie, beaucoup de... Donc, on lève libre cours à nos penchants, libre cours à nos désirs. Ça, ça rend souvent qu'on tombe. Ça, ça rend souvent qu'on quitte la voie de Dieu. On rentre dans cet incompromis. Il faut veiller. Il faut faire attention à lui. Pour ne pas quitter la présence du Seigneur. Parce que Satan va te séduire. Il va te séduire. Dans les mois de décembre, tout le monde cherche à faire plaisir à la chair. À se faire plaisir à lui. Mais attention, il faut qu'il soit condamné. Il faut que dans la fin de l'année, tu dois chercher Dieu. Que tu fasses plaisir à la chair. La fin, on a un temps de recueillement. Un temps de quête de Dieu. Demeure dans sa présence. Demeure dans la présence de Dieu. Car si tu demeures en Christ, rien ne pourra t'arriver à lui. Or, le but de Satan, que tu sortes de la vie de refuge. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu sors de la vie de refuge, tu seras attaqué. Tu seras attaqué. Tu vas subir la maladie. Si tu sors de la présence du Seigneur, tu vas subir l'attaque du diable. Et plusieurs sont sortis. Ils ont commencé à faire des programmes pour aller fêter. Des programmes pour aller en village à tuer. Des programmes pour aller se promener. Mon frère, ce n'est pas l'heure des programmes pour aller se promener. C'est l'heure de ces dignes choses. Je dois demeurer pour rentrer dans la nouvelle année avec la grâce, avec la faveur de Dieu. Parce que je vous dis une chose, la meilleure année commence. C'est comme ça, elle va se déterminer. Alors, demeure dans la vie de refuge. Demeure dans la présence du Seigneur. Demeure et cherche la face de Dieu. Cherche encore qu'on continue à demeurer sous la puissance de Dieu. et rien ne pourra t'arriver à l'ouïa. Tant que tu demeures dans la vie de refuge, tu auras la vie, tu auras la grâce. Car la vie de refuge te garantit la protection contre les démons, contre les sorciers. et la vie de refuge, c'est Christ, si tu demeures en Christ, ils ne pourront rien te faire. Si tu demeures en Christ, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincre pas. Si tu demeures en Christ, malgré les assauts, malgré les attaques, malgré les combats menés contre toi, tu ne seras plus que vainqueur car tu demeures en Dieu. Oh, si tu demeures en Dieu, même la mort ne peut rien contre toi. Même la mort peut atteindre parce que tu demeures en Christ. Si tu demeures en Christ, il veillera chez toi et il va te défendre dans la vie de refuge. Il va te défendre, il va combattre pour toi. Alors, demeure dans la vie de refuge. Je veux dire à quelqu'un que ce soit, il faut demeurer dans la vie de refuge. Il faut être vigilant. Cette fin d'année, occupe une des choses essentielles. Jésus a dit à Marie, à Lui, à Matt plutôt, Marie a choisi la bonne part. Parce que Matt s'occupait à foi, à faire plaisir à Jésus-Christ. Elle préparait la nourriture. Marie était au pied de Jésus-Christ pour écouter la parole. Cette fin d'année, sois au pied du maître. Sois au pied du maître. Onze mois se sont écoulés. Tu as fait ce que tu voulais. Tu as marché comme tu voulais. C'est douzième mois. Dois un mois où tu demeures dans la prison du Seigneur. Tu demeures dans la vie de refuge. Tu ne sortes pas de la carte de Dieu. Tu ne sortes pas de la voie de Dieu. Parce que sortir de la vie de refuge, ça veut dire quoi ? Suivre ses propres penchants. Suivre ses désirs. Marcher dans le compromis. Faire ce que nous voulons à Lui. Allez faire des choses que Dieu ne veut pas. Voilà comment nous sortons de la vie de refuge. Alors ne sort pas de la vie de refuge. Parce que quand Jésus et l'instituer, quand Dieu disait à Moïd et l'instituer, c'était pour garantir la vie des maîtriens, la vie de ceux qui commettaient des impères. Or, je vous dis une chose. Nous sommes pécheurs et nous demeurons toujours pécheurs. C'est à cause de Christ que nous avons la vie. Tant que nous sommes en Christ, nous pouvons vivre. Nous pouvons avoir la vie. Mais si nous jouons avec nos vies, Satan va nous attaquer. Parce que ne jouez pas avec Satan. Souvent des gens disent, je le dis et je le répète, Satan est puissant. Parce que souvent des gens jouent, Satan est puissant. Jésus est tout puissant. Dieu est tout puissant. Satan est puissant. Quand vous lisez la Bible, il a transporté Jésus-Christ pour l'envoyer au haut d'une montagne. Est-ce que vous comprenez? Ne jouez pas avec votre vie. Il y a rien qui s'amuse. On ne tente pas Dieu. Il faut veiller sur sa vie. Il ne faut pas dire comme j'ai l'onction, comme je suis chrétien, comme Dieu est avec moi. Je peux faire ce que je veux. Je peux aller où je veux. Dieu, attention. Attention. Veille sur ta vie. Alléluia. Et pour veiller, tu dois demeurer dans la vie de refuge. Demeurer dans la prison du Seigneur. Cette fin d'année, c'est le temps de rester consacré. Rester focalisé. Alléluia. Rester focalisé, c'est qui est essentiel. Ce n'est pas la peine de courir, ça est là. Alléluia. Pour s'affaire et pour des choses inutiles, alléluia. Pour courir des choses qui n'apportent rien à ton âme. Cette fin d'année, tu dois plutôt nourrir ton âme spirituellement. Nourrir ton âme par la prière, par la consécration pour que ta vie puisse demeurer, alléluia, et être sur la preuve du Seigneur. Alors, comment demeurer? Comment demeurer dans la vie de refuge, alléluia? Ne terminez pas ça. Comment demeurer? Comment ne pas sortir de la vie de refuge? Parce qu'on peut sortir sans rencontre. Mais sortir, ce n'est pas comme aujourd'hui, Christ, c'est la vie de refuge, là où nous sommes. Mais comment on peut sortir puisque on ne voit pas que Christ, il veille sur nous, nous garde. Ce n'est pas un endroit fermé comme une vie d'asile où on dit dans France où on dit Côte d'Ivoire où j'ai demandé l'asile. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Alors, comment faire pour ne pas sortir de la vie de refuge et demeurer, alléluia? Éphésion, chapitre 5, verset 1, je commence à lire. Devenez donc mes imitateurs, alléluia, les imitateurs de Dieu. Pour demeurer dans la vie de refuge, il faut chercher à être à l'image de Christ, alléluia, être à l'image de Christ. Dans cette fin d'année-là, regarde ta vie, est-ce que tu as à l'image de Christ? Fais-le fort d'être à l'image de Christ. Christ pardonne, Christ laisse tomber, Christ soutient, Christ partage, alléluia. Il dit demeurez à l'image, soyez mes imitateurs, devenons mes imitateurs, mettez la corde de Christ, de Dieu, alléluia. Comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité, marchez dans la charité. Quand vous marchez dans la haine, vous sortez de la vie de refuge. Quand vous marchez dans la vengeance, vous sortez de la vie de refuge. Ça ne veut pas dire marchez dans la charité. Quand nous marchons dans la charité, nous demeurons dans la vie de refuge. Quand nous marchons dans l'amour, nous demeurons dans la vie de refuge. Mais quand nous laissons la haine nous gagner, nous sortons de la vie de refuge. Or, quand tu sors de la vie de refuge, tu t'exposes aux attaques de diable, t'exposes aux actions de l'ennemi. Demeurez dans la vie de refuge. Il dit marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons marcher dans la charité, dans l'amour, dans le partage. C'est pas ce que je vous ai dit en s'en est. Alléluia. Nous devons être, Alléluia, des réparateurs de brèche. Des réparateurs de brèche. Nous devons faire le bien. Nous devons demeurer, Alléluia, dans un sentiment bon et meilleur. C'est pourquoi je le dis, si tu as un problème avec quelqu'un, c'est une parenthèse. Si tu as un problème avec quelqu'un, si tu es fâché contre quelqu'un, n'en est pas en 2023 avec ce problème-là. N'en est pas en 2024 avec une colère. N'en est pas en 2023 avec les choses qui sont sur ton cœur. Il faut te libérer. Même si l'autre ne te pardonne pas, toi, il faut lui pardonner. Alléluia. Il dit, soyez mes imitateurs. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lévé lui-même à Dieu pour nous, pour que nous soignons une offente et un sacrifice de bonne odeur. Soignons un sacrifice de bonne odeur. Que cette fin de la vie soit un sacrifice de bonne odeur, Alléluia, qui plaît à Dieu. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, que la pubicité ne soit pas même nommée parmi vous afin qu'il convienne à des saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni paroles insensées, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la benséance. Qu'on n'entende plutôt des actions de grâce, Alléluia. Des actions de grâce, Alléluia. Car sachez bien, sachez le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun pude, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, pour dire que nous devons demeurer dans la présence Seigneur, il dit qu'il y a au verset 7 pour terminer, 7 à 8. N'ayez donc aucune part avec eux. Alléluia. Avec eux, c'est qui ? Ceux qui vont faire des soirées pour se promener, pour aller danser, Alléluia. Mon frère, fin d'année, il faut aller chercher la face de Dieu. Il faut aller se promener, ça ne sert à rien. Il faut aller danser, non, il faut aller faire plaisir. Mon frère, il y a 12 mois, Alléluia, 11 mois, ce n'est pas le dernier mois où tu dois te consacrer à Dieu, chercher la face de te promener et faire vivre comme tu veux. Tu ne sais pas là où tu vas, tu peux être exposé, autrefois, vous étiez des ténèbres, autrefois, vous étiez des ténèbres et maintenant, vous êtes de lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Je vais mettre les milliers de cette parole pour demeurer dans la vie de refuge. Nous devons marcher comme des enfants de lumière, marcher comme des enfants de lumière à l'image de Christ. Alors ce soir, qu'est-ce que tu as retenu de ce message-là ? Les vies de refuge ont été instituées par Moïse. Alléluia. Lorsque Dieu lui a parlé pour que le vengeur de sang, le vengeur de sang ne puisse pas attaquer le meurtrier qui avait commis un épais. Donc lorsque le meurtrier entrait, sa vie était garantie. Nous sommes des meurtriers parce que nous péchons. Quand nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Quand nous sommes en Christ, notre vie est garantie. Quand nous sommes en Christ, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Nous avons la vie, nous avons la paix, nous avons la joie. Donc nous devons faire les sortes de demeurer dans la prison du Seigneur, de marcher sur ces pâmes afin que l'ennemi n'ait point accès à nos vies. Car il est notre avocat, il est notre guide, notre conducteur dont marchons par lui et demandons toujours à Christ de veiller sur nous. Qui est notre réfugié, notre conducteur, notre garde, notre garde à lui afin que rien de mal ne nous arrive. Alors ce soir, je vais interpeller quelqu'un sur sa vie. Fais attention à cette fin d'année-là. Abba Kounbi, j'étais à mon poste et je veillais. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Tu dois prier. Tu dois te consacrer à Dieu. Cette fin d'année, si avant tu ne te consacrais pas à Dieu, si les autres mois tu jouais à ta vie, mais ces derniers mois-là, tu dois te consacrer. C'est impératif parce que l'ennemi rôde. Ils font des plans à te mentionner de programmer. Comment ils vont te tuer ? Comment ils vont te paralyser ? S'ils ne peuvent pas te tuer, ils vont lancer maladie sur toi. Comment ils vont faire pour te perturber ? Ils vont te protéger dans les rêves, dans les songes. Ils vont envoyer des éléments contre toi. Mais toi, il faut veiller. Il faut veiller et prier. Il faut demeurer ferme. Marcher dans la pureté. Marcher dans la vérité. Marcher dans la lumière. Que l'ennemi n'est pas accès à ta vie. Chrétien, si tu arrivais de tomber, si tu arrivais de fléchir, si tu arrivais de pécher, il faut te répentir et ne demander pas d'adieu. Ne rentre pas à la nouvelle année. N'avance pas au fur et à mesure avec un péché qui reste. Satan s'agit de ça pour t'anéantir. C'est pourquoi Christ est la vie. Si tu as Christ en toi, tu auras la vie. Alors demeure dans la vie de refuge. Demeure sous la protection de Dieu et rien de mal ne pourra t'arriver. Parce que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Alléluia. Ne sors pas de la vie de refuge. Ne sors pas de la vie de refuge. Quand ils sont aux aguets les sorciers, ils sont aux aguets, ils cherchent le sacrifice de la fin d'année. Comment ils vont te sacrifier? Comment ils vont te lancer un sort? Alors à toi de veiller et de faire attention. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ton projet. Détruire ta foi. Détruire ta relation. Briser beaucoup de choses. Alors la fin d'année là, de mois de décembre là, il faut le mettre à profit pour chercher Dieu. Pour chercher la face de Dieu. Et je dis chercher Dieu, ce n'est pas le fait de prier des heures, mais c'est en communion avec lui. Marcher dans la vérité, dans la paix, dans la quietude. Ce n'est pas le fait d'astérir de nourriture et de faire du mal, mais il faut marcher dans la lumière et être un exemple à l'Uriam, dans la charité, dans l'amour. Et surtout, ne pas laisser la haine nous gagner à l'Uriam. Et nous, on veut que Dieu verra sur nous. Adam et Ève sont sortis de Jani d'Éden. Et quand ils sont sortis de là, on a vu le malheur, la difficulté, les problèmes qu'ils ont connus. Quand tu t'es chargé de Jani d'Éden, toi aussi, si tu sors de Jani d'Éden, tu sors de la présence du Seigneur, tu sors du refuge que Dieu a dressé pour toi, les malheurs vont te gagner forcément. Les problèmes vont te gagner forcément. Alors reste dans la vie de refuge. Reste dans la présence du Seigneur. Cette fin d'année, demeure dans la présence du Seigneur. Cette fin d'année, cherche la face de Dieu. Cette fin d'année, ne laisse pas l'ennemi te séduire et t'amener sur des chemins qui pourront compromettre ta grâce. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Que le Seigneur te restaure, qu'il te protège et qu'il bénisse sa parole. Et que cette parole-là puisse te servir. Demeurons dans la vie de refuge et ne sortons pas de la vie de refuge pour ne pas que nous soyons le mouton des sacrifices de quelqu'un. Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Demain, 5h30, nous nous retrouvons encore pour prier matin à Lulia. Pour prier matin à demain, jeudi. Nous contenons notre jeûne à Lulia. Jeudi, ceux qui sont malades, ceux qui prennent des médicaments, vous pouvez jeûner jusqu'à midi. Après midi, vous priez et vous coupez à Lulia. Pour les autres, à 16h, vous pouvez couper votre jeûne, vous priez et vous coupez à Lulia. C'est notre dernière semaine de jeûne. Donc, fais le fort à Lulia pour nous accompagner dans le jeûne à Lulia. Même si tu es fatigué, tu pries et tu coupes. Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur vous et qu'il vous guide. Je prie maintenant pour chacun. Père, je veux bénir ton nom et te dis merci. Je veux te rendre grâce pour cet instant. La Bible déclare que ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. Mais la Bible déclare que, Père, quand le maîtrie aura commis une action de manière involontaire, qu'il rentre dans la vie de refuge, le Vengeur de sang ne pourra rien contre lui. Père, il y a des Vengeurs de sang qui réclament nos vies à cause du passé, à cause de l'action de nos parents. À Père, les hôtels réclament nos vies. Mais nous sommes Père, tu es notre refuge. Et nous savons que si tu es en nous, si nous sommes en toi, mon Dieu, rien ne peut nous atteindre. Alors, je prie que tu veilles sur chacun. Toute réclamation, mon Dieu, toute action contre sa vie soit en lui le sang de l'effet. Préserve tes enfants. Garde-les, protège-les, mon Dieu. Car la Bible déclare que, mon Dieu, crie sans nous l'espérance et la gloire. Veille sur mon frère, clôture sa vie et garde-la, mon Dieu, Père. Et que rien ne puisse atteindre. Mais qu'en toutes choses, il ne soit plus que vainqueur. Que la grâce de Dieu le perde, la puissance de Dieu l'environne et le garde, mon Dieu. Car la Bible déclare que, mon Dieu, crie sans nous, mon Dieu. Rien ne puisse atteindre, mon Dieu. Si Dieu est avec nous, crie sans nous, mon Dieu. Nous sommes dans ta présence, mon Dieu. Veille sur nous, préserve-nous. Veille sur tes enfants, mon Dieu. Et en cette fin d'année, mon Dieu, que tout projet, que tout programme, que tout plan contre mon frère, contre ma soeur, soit voué à l'échec. Merci pour ta grâce. Merci de les garder et de les protéger, mon Dieu. Veille sur les nuits, veille sur le sommeil et se confie ces jours qui continuent de se sucéder. Prends le contrôle et durant tous les jours qui vont se couler, marchez à leurs côtés pour les protéger et pour les garder au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit sur la protection de Dieu. Et nous nous retrouvons demain 5h30 pour prier Matilane. Shalom à vous.